Générique ... Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal ce soir en plateau avec nous, Farid Boutet-Kezez, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici dans le cadre des législatives des 11 et 18 juin prochains. Vous êtes candidat pour le compte de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, dans la circonscription 2. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre candidature et notamment de votre programme. Dans quelques instants, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors il s'empêche des choses du côté de la Colas. Le conflit continue. Les choses ont du mal à se mettre en place, à s'arranger. Vous nous en parlerez, Pierre, tout à l'heure. Vous nous direz où en est la situation très exactement. On voit cela tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 1er juin. Le mois sacré de ramadan est vital pour les commerçants. Et on commence tout de suite avec ce sujet. Cela fait moins d'une semaine que le ramadan a débuté. Et pour les commerçants du département, ce mois sacré est un mois très important, notamment au regard de leur chiffre d'affaires. Mais cette année, pour diverses raisons, ils sont nombreux à actuellement être privés de marchandises. Ainsi, avec des retards qui s'accumulent et qui risquent de durer jusqu'à la fin du mois sacré, la colère gronde chez certains commerçants entre travaux, contrôle et destruction. Le syndicat des transitaires nous explique pourquoi la situation en est arrivée là. Un sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Limnet. D'ailleurs, Pierre Bellucci prendra d'abord la parole avant de regarder le sujet. Pierre. Oui, effectivement, un petit mot juste sur ce sujet avant qu'on le lance. Petit mot, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un moment important, on sait, pour tous ces commerçants, puisqu'ils réussissent à accroître leur chiffre d'affaires. Et là, il y a de nombreux problèmes. On va voir pourquoi, effectivement. Souvent, ce sont des problèmes qui sont liés à la loi française et notamment aussi aux normes européennes. Mais en tout cas, ça pose vraiment problème. Et surtout, il y a quelque chose qui va être relevé dans le reportage. C'est qu'il y a notamment des contrôles douaniers. Et ces contrôles douaniers, bien souvent, ils sont faits à La Réunion ou ils sont faits à l'île Maurice. Et en fait, les marchands, ce n'est peut-être pas forcément très indiqué dans le sujet, on va le voir. Mais les commerçants, ils expliquent qu'ils aimeraient bien au moins, s'ils sont contrôlés, qu'ils le soient à Mayotte pour qu'ils voient qu'est-ce qui est contrôlé exactement, pour qu'ils puissent voir leur marchandise dans un premier temps, le marchandise qu'ils ont déjà payé. Et qu'ensuite, éventuellement, si elle est détruite, qu'ils le voient de leurs propres yeux. Donc, c'est vraiment ce qu'ils notent, au-delà de ce qu'on va voir, les normes, et puis la légalité et les problèmes qu'ils rencontrent. Donc, on écoute Pierre, le syndicat des transitaires dans ce sujet, signé Pierre Bellouti, vous, Pierre Abbasadidi et Leslie Limnet. Depuis le début du mois sacré de Ramadan, certains commerçants du marché sont confrontés à un problème de taille. Leurs marchandises, pourtant commandées de longue date, ne sont toujours pas arrivées à Longoni. Hier, une délégation s'est donc rendue au port, afin de rencontrer les différents transitaires de l'île. Les raisons de ces retards sont multiples. Contactés par la rédaction, le syndicat des transitaires explique que le bateau MSC a du retard, car il fait actuellement l'objet de travaux. Idem pour le quai de Maurice qui est en travaux, ce qui génère d'autres retards. Les commerçants ne sont d'ailleurs pas les seuls à en pâtir, même si à l'approche de l'Aïd, l'inquiétude est vive de leur côté. Je suis dit qu'il a été en pâtir, mais je ne suis pas en pâtir, même si je ne suis pas en pâtir, je ne suis pas en pâtir. Autre problème, certains conteneurs ont fait l'objet de contrôles à la Réunion ou à l'île Maurice. Selon le syndicat des transitaires, si certaines marchandises ne sont pas aux normes européennes, il peut y avoir des scellés, voire des destructions, ce qui entraîne là aussi des retards dans la livraison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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